Les ministres parmi vous ont peut-être eu un petit choc ce matin en vous rendant au travail. Fini la période des vacances, ça c'est le retour au trafic habituel dans la métropole. Kevin, il faut dire qu'il y a plusieurs chantiers qui compliquent les heures de pointe. Oui, et un tout nouveau chantier, Sophie, donne de sérieux maux de tête aux automobilistes ce soir. Je suis présentement regardé au coin de Notre-Dame et d'Iberville et c'est complètement congestionné. En raison de la fermeture du boulevard de Maisonneuve entre Follum et Delormier, ce sera comme ça jusqu'à la fin du mois de novembre. Il n'y a peu de voies de contournement pour les automobilistes. C'est difficile d'entrer et de sortir sur l'île de Montréal, vous le savez. On n'a qu'à penser aux travaux du pont de l'Île-aux-Tourques et du pont-tunel Louis-Polite-La Fontaine. On peut entendre maintenant quelques automobilistes que j'ai rencontrés juste ici sur la rue d'Iberville. C'est la grande rentrée. Comment ça se passe sur les routes? Ah, ça ne marche pas bien là. Il y a beaucoup de trafic. Je pense que les gens rentrent dans les mauvaises places. C'est vraiment mauvais. C'est si l'enfer que vous devez tourner en double. Oui, il y a beaucoup de circulation. Je ne sais pas pourquoi. Tout le monde converge dans le quartier. Ça me dit une demi-heure, mais ça ne prendra pas une demi-heure pour me rendre chez mon bureau. C'est garanti que ça va prendre une heure facile. C'est la rentrée et vous êtes déjà à bout. Ah, je fais des 10 heures par jour dans la construction. Je suis fatigué. Et Sophie, selon un rapport d'Henriks, les automobilistes montréalais perdent en moyenne 57 heures par année dans les embouteillages. Et sur 900 villes dans 37 pays, Montréal se retrouve au 30e rang dans les villes les plus congestionnées. Au premier rang, c'est New York, suivi de Mexico. Voilà, ça rassure. Ce n'est pas pire qu'à New York. Merci de ces précisions, Kevin. Au revoir. Au revoir.